bonjour tout le monde c'est la fille de chantal j'attends deux minutes que les gens ils arrivent pour pas que j'ai pas que j'ai à répéter j'ai promis à pierre que je le ferai la dernière fois ça n'a pas fonctionné donc je vais recommencer normalement ça devrait aller aujourd'hui bonjour tout le monde alors je fais cette elle sera pas très longue la vidéo je vais pas vous embêter longtemps je fais cette vidéo pour pierre et puis je l'avais dit à pascal et à delphine comme quoi j'en ferai une pour vous expliquer bonjour sylvie bonjour tout le monde j'espère que cette fois ça va fonctionner la vidéo pour pas que je la recommencer j'espère que vous avez du beau temps donc je fais cette vidéo pour pierre alors pour certains certains connaissent pierre d'autres noms donc pierre est un jeune homme qui est parti quand il avait 18 ans il a eu un accident de voiture chantal va très bien tout le monde va bien la grâce de tuto va bien et donc du coup à la suite de son décès donc la suite de décès de pierre sa maman delphine et son papa pascal ouvert une association ils ont ouvert une association que je crois que c'est en vendée humano x elle s'appelle cette association ils ont vers l'association suite au décès de leur fils pour aider les humains donc à traverser le deuil et les animaux par rapport aux animaux hum 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 vivant sur terre, je le connaissais vivant de l'autre côté ce que je peux vous dire c'est que il est encore il est plus beau de l'autre côté que ici vivant j'ai vu des photos de lui, c'est pas la même chose que de l'autre côté, alors je sais pas comment vous expliquer, je pense que parce que les défunts ils sont encore plus beaux quand ils sont bien montés dégagés dans la lumière ils sont encore plus lumineux, ils dégagent quelque chose de différent et donc du coup moi Pierre la première fois en fait la première fois qu'il est venu voir ma mère c'est quand ma mère a fait une conférence en Vendée, je sais pas si leur association existait déjà mais en tout cas je me souviens que Pierre est que Pierre pardon, oui Pierre, que Pierre est venu délivrer un message à ses parents le jour à travers Chantal le jour de la conférence donc c'est la première fois que Pierre est intervenu à ce moment là et quelques années après c'était c'était sans voilà il n'y avait rien d'autre de spécial quelques années après Pierre est venu me voir dans mes rêves donc vous le savez les défunts ils viennent faire des signes par les rêves les odeurs etc voilà les signes différents et donc Pierre est venu une fois la première fois me voir dans les rêves et il est venu il se représentait il était petit il était enfant et il m'expliquait qu'il avait été victime de harcèlement scolaire et vis-à-vis de sa maîtresse etc etc donc j'ai téléphoné à Delphine et je lui ai dit que c'était un rêve qui était très court on était au bord de la plage je me souviens c'était des rochers il n'y avait pas de sable c'était beaucoup des rochers on était au bord de mer et je lui disais que voilà Pierre il est venu il m'a expliqué qu'il avait été mais je ne connaissais rien de la vie de Pierre moi à l'époque qu'il est venu qu'il m'a expliqué qu'il avait été victime quand il était je ne sais pas on aurait dit qu'il avait 8 ou 9 ans dans le rêve il y avait toujours cette coupe de cheveux il était super bien coiffé ça me faisait c'était vraiment un jean il n'était pas pareil il s'était il s'était présenté en tant que petit garçon comme vous le savez les défunts ils se présentent comme ils veulent enfants vieux jeunes c'est eux qui décident et là il s'était présenté à l'âge de de 8 ou 9 ans à l'âge de 8 ou 9 ans et il m'expliquait qu'il avait été victime de harcèlement scolaire voilà donc après c'était tout il n'y avait rien d'autre rien d'autre de spécial et puis jusqu'à cette année donc ça doit faire un an après peut-être deux ans je ne sais pas après qu'ils soient venus me voir c'était le jour de la fête des mères et on avait une conférence à à Sanary le jour de la fête des mères on avait une conférence à Sanary et avec le père André-Marie et je me souviens je n'avais pas dormi la nuit et Pierre il est venu dans la nuit dans mon rêve encore mais alors là c'était c'était trop fort c'était vraiment je ne peux même pas vous expliquer comment c'était d'un coup je vois Pierre alors il était vraiment très très beau dans mon rêve je ne pouvais même pas vous le décrire lumineux bien coiffé et tout il arrive avec un un perfecto noir des lunettes de soleil alors les lunettes de soleil c'était bizarre parce qu'en fait vous voyez normalement les lunettes de soleil c'est rond comme ça et là en fait les lunettes de soleil ça faisait un trait un trait ça faisait un rond mais qu'avec des traits comme ça comme si c'était pas rond c'était qu'avec des traits comme ça je n'ai jamais vu des lunettes de soleil de ma vie comme ça et bien coiffé et tout et puis je me suis dit oh Pierre t'es vachement beau et tout ça va et puis je vois qu'il me montre quelque chose il écarte les jambes et en fait en dessous de lui il y a le monde il y avait le monde et la terre et l'intérieur de la terre on était très très haut très très haut très très haut je dis la vache on va tomber dans le trou j'ai dit la vache était vachement haut Pierre j'ai dit et c'était pas c'était pas métaphorique en fait c'est parce qu'il était vraiment très très haut de l'autre côté et il venait pour la fête des mères pour que je transmette un message à sa mère un message et d'un coup donc il me montre qu'il y a d'autres enfants d'autres enfants qui sont décédés avec lui sur ce plan là des enfants qui sont morts d'un cancer d'autres d'autres choses mais il y avait du monde et et donc il me montre ça et d'un coup il en fait on parle pas comme je vous parle là il c'est comme si on pouvait on parlait mais dans la tête en fait il n'y a pas les lèvres qui bougent c'est une communication c'est une communication comme télépathique mais pas vraiment en fait c'est naturel c'est une conversation naturelle et et d'un coup alors Pierre est un chanteur et donc sa mère vend ses CD donc il y a celui là Onyx Regret et Onyx Merci donc ça c'est Pierre mais là de ce que vous voyez Pierre de cette photo il est déjà très beau garçon mais de l'autre côté il est encore plus beau c'est pour ça que moi ça me fait bizarre parce que moi j'étais pas triste jusqu'à que en fait je lise son livre le livre de sa mère de Delphine vous voyez voilà ça c'est le livre que Delphine elle a écrit pour son fils avec son fils ou peu importe comme vous le pensez Pierre était le seul fils de Delphine et Pascal mais pour moi c'était pas triste quand il vient me voir parce que Pierre il est beau il est il est heureux il est bien de l'autre côté donc pour moi c'était pas quelque chose ok il est décédé mais je ne pourrais pas vous expliquer pour moi pour moi comme il était toujours vivant c'était pas triste c'était pas quelque chose je dirais pas que je peux pas j'éprouverais pas de tristesse voilà pour moi il était là il était bien donc je peux pas les gens sont tristes parce qu'il est plus là mais eux ils l'ont connu vivant moi je l'ai enfin vivant sur cette terre moi je ne l'ai pas connu vivant sur cette terre je l'ai connu vivant de l'autre côté donc je ne pouvais pas être triste en fait et donc quand je le vois là qu'il vient avec son perfecto noir c'est une île de soleil bien coiffé bien rasé et tout je dis qu'est-ce que t'es beau et d'un coup il me montre une jeune fille donc apparemment il était avec une jeune fille une belle blonde châtain des cheveux ondulés en jean et tout et mais elle est que de dos il me montre cette jeune fille et en fait il fait un duo et il commence à chanter alors ça c'était trop fort il commence à chanter il commence à chanter une chanson avec elle et ah c'est Charisma ça s'appelle je chante comme une casserole je ne peux pas le faire Pierre je chantais mieux que ça et même de il m'a fait un duo avec cette jeune fille de l'autre côté ils ont chanté tous les deux cette chanson Charisma qui fait tu 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 je ne pourrais pas je ne sais pas le sens le sens du rythme et tout c'est une catastrophe une vraie catastrophe et dans ses paroles en fait si un jour vous écoutez cette chanson c'est en fait la fille elle chante et lui après il chante la partie la partie rap et dans cette chanson il dit la seule chose pardon Pierre je vais massacrer la chanson la seule chose que je veux en gros c'est vendre mon CD ça dit ça en fait il faudrait que vous écoutiez la chanson je l'écoute encore de temps en temps parce que des fois les défunts ils aiment bien la musique et ils mettent quand ils sont sur un plan de musique tout ça ils mettent des musiques qui leur correspondent pour donner un message en fait au vivant donc c'est pour ça que c'est important toujours d'écouter les paroles des musiques qui apparaissent d'un seul coup comme ça parce que ça a toujours un sens et et donc cette chanson qui s'appelle je crois Charisma Charisme ou un truc comme ça et je crois que le chanteur c'est Rof ou un truc comme ça je ne sais plus trop et donc ils chantent tous les deux et moi je retiens surtout le refrain j'ai la musique dans la tête ça fait tu tu ouais non c'est tombé j'arriverai jamais à le chanter et donc il me chante cette chanson donc il m'explique lui ce qu'il veut de l'autre côté c'est après il y avait un message spécial pour sa mère mais ce qu'il veut c'est vendre ses CD ici sur terre et et après c'était un message pour la fête des mères pour sa mère donc ça ça regarde que Delphine et Pascal si après voilà c'est elle qui qui voit et donc il me donc il me chante cette chanson et puis il me dit qu'il va il me dit bien qu'il qu'il va monter plus haut que maintenant il a un autre travail à faire et que ça sera plus compliqué pour lui de descendre ce qui est tout à fait normal vous savez que les défunts ils montent ils montent et puis à un moment ils sont tellement haut que c'est comme les escaliers quand t'es trop haut et que la pente elle est raide parce que ça fait ça en fait vous avez les escaliers qui sont comme ça et puis ça monte ça monte ça monte et puis nous c'est tellement raide que c'est impossible nous de monter parce que c'est glissant ça glisse comme ça et donc en fait ils sont tout en haut et nous on est là et monter l'un et l'autre c'est hyper compliqué pour eux c'est fatigant et pour nous c'est fatigant aussi et donc je dis écoute on va faire une photo je dis on va faire une photo je dis Pierre parce que là franchement je vais la montrer à ta mère t'es tellement beau je vais montrer la photo de ta mère et je fais la photo et c'était un polaroïd vous savez les photos qui sortent et au moment où je la sors et que je la vois elle se détruit en fait pour montrer que j'ai fait la photo mais je ne peux pas la montrer ni à son père ni à sa mère parce que parce que c'est de l'au-delà c'est de l'autre côté donc donc du coup du coup j'étais déçue je dis oh la photo elle était comme partie en cendre elle est arrivée dans mes mains je l'ai vue et elle est partie en fumée et donc après je ne me souviens plus trop parce que quand ils viennent les défunts il faut noter tous les détails parce qu'après de toute façon on oublie et donc Pierre c'est la dernière fois que je l'ai vue mais depuis qu'il est venu alors ça c'est un truc de faux j'ai eu que des signes mais alors un truc de malade je ne sais pas je vais à un endroit où il est marqué la villa Pierre et alors la semaine dernière on était au restaurant de toute façon j'envoie tous les signes à Delphine enfin je n'envoie pas tout parce que j'oublie j'oublie parce que j'oublie certains signes mais je me souviens que j'ai reçu un texto où il disait c'était signé Pierre vous pouvez me contacter tu peux me contacter quand tu veux donc j'ai bien compris que c'était que c'était lui qui me disait que je pouvais lui parler quand je voulais et on était au restaurant avec ma mère la semaine dernière et c'était un restaurant alors c'était trop drôle mais je n'avais même pas vu c'était des tables et sur les tables pas sur les tables mais sur les chaises c'était des prénoms alors il y avait Clara Antoine et tout ça et alors je dis au serveur c'est possible de venir manger il me dit oui et puis il nous place et je vous jure entre mille sur les deux chaises alors que sur toutes les chaises c'était deux prénoms différents c'était que des prénoms différents sur les deux chaises où ma mère et moi on s'est assis c'était écrit Pierre j'ai rigolé j'ai dit non mais ça c'est trop fort j'ai dit Pierre il est vraiment trop fort il envoie des signes de ouf je ne sais plus j'ai ouvert internet et je tombais sur Pierre il a 18 ans donc Pierre il est mort quand il avait 18 il est décédé il est passé de l'autre côté quand il avait 18 ans il était marqué je préviens Pierre il a 18 ans c'est le chef je ne sais plus quoi mais j'ai rigolé j'ai dit plus et je dis le dernier je me dis c'était ma mère elle ne me croyait pas on me dit bien elle me dit Aurore tu exagères quand même mais je dis mais je te jure que c'est la vérité que depuis qu'il est venu pour la fête des mères Pierre il vient souvent faire des signes elle me dit Aurore et tout on verra parce que en fait le grand-père de ma mère il s'appelle Pierre aussi donc je me suis dit bon peut-être que c'est l'un bonjour Delphine d'accord ah bah ok ben voilà Delphine elle vient de me dire que c'est c'est aujourd'hui que Pierre il est parti de l'autre côté j'avais oublié j'ai pas de mémoire des dates et voilà je savais pas Delphine j'ai oublié qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de décès de Pierre bon ben bon anniversaire Pierre j'irai t'amener t'allumer une bougie tout à l'heure ça me fait je suis mieux parce que j'avais oublié que c'était que c'était aujourd'hui pourtant je vous jure que j'ai lu le livre mais mais j'ai pas fait attention j'ai pas fait attention que c'était aujourd'hui que Pierre il était parti de l'autre côté donc bon anniversaire Pierre de tout mon coeur je te souhaite un bon anniversaire de l'autre côté et 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 voilà donc encore un signe aujourd'hui est-ce que la vidéo elle fonctionne j'ai voulu la faire au mois de juillet et la vidéo n'avait pas fonctionné il m'avait mis le téléphone en surchauffe et tout ça enfin bref ça n'avait pas fonctionné et donc là je me suis dit je vais la faire aujourd'hui j'ai un peu de temps et et donc du coup le deuxième signe enfin un des signes c'est que Delphine a été très gentille c'est qu'elle nous a envoyé à ma mère et à moi le livre de Pierre et ses deux CD mais le truc de faux c'est que j'ai reçu le 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 ça ça ses CD et son livre le jour le jour de l'anniversaire de Pierre le jour de sa naissance pas le jour de son décès c'était au mois de j'ai oublié au mois de Delphine elle le sait mais c'est au mois de c'est au mois de au mois de juillet et en fait quelques jours avant j'ai eu un sur mon portable je vois un grand message je vais y marquer aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pierre c'est l'anniversaire de Pierre il faut savoir que les défunts ils sont très forts pour mettre des signes comme ils veulent je sais que par exemple le mari de Michel de Orange Roger alors lui il fait des signes aussi il envoie son prénom il met et moi je suis fan des signes dans tous les cas voilà le 8 juillet exactement Delphine et moi j'adore les signes ma mère elle me dit les photos et les signes c'est mon truc elle me dit c'est toujours et donc le 8 juillet effectivement Delphine Delphine j'ai reçu le livre et les deux cd le jour d'anniversaire de Pierre son anniversaire de naissance et aujourd'hui sans le faire exprès le jour d'anniversaire de décès de Pierre je fais la vidéo mais c'est Pierre qui décide de toute façon il n'arrête pas de dire que c'est lui le chef donc on ne va pas contrarier un petit chef un chef aillon et donc j'ai reçu ces deux cd et ce livre que j'ai lu que vous pouvez que vous pouvez acheter auprès de Delphine auprès de l'association vous voyez humanoïx de toute façon c'est pour les animaux vous pourrez lire l'histoire de Pierre qui est très touchante l'histoire que sa mère elle raconte de sa jeune vie vivant ici de l'autre ici sur terre après peut-être qu'il y aura un livre sur lui sur vivant de l'autre côté je ne peux pas vous dire c'est tellement il gère tout c'est ça Pierre voilà humain humain je suis une quiche humain alors vous voyez c'est marqué Delphine Adlemais elle est super gentille humain 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 excusez-moi je suis un peu émue voilà et bien en fait il est marqué là je n'avais pas vu parce que il est marqué 19 ans vous voyez donc il avait 19 ans salut c'est moi Pierre Onyx 19 ans ma vie s'est arrêtée le 20 août 2016 et aujourd'hui on est le 20 août 2022 et il y a cette vidéo pour son anniversaire donc on peut tous vous souhaiter à Pierre un joyeux anniversaire un joyeux anniversaire anniversaire hum j'ai lu dans un livre il n'y a pas longtemps que Dieu il venait récupérer les lumières ici sur terre pour éliminer son ciel alors je sais qu'il a pris Pierre pour éliminer un peu plus le ciel de tout le monde et donc Pierre est une lumière de l'autre côté pour pour ceux qui le souhaitent pour aider les gens il aide beaucoup de monde de l'autre côté de toute façon c'est ce qu'il avait dit le jour de la fête des mères c'est qu'il était qu'il avait besoin de monter plus haut qu'il avait besoin de monter plus haut pour pour accomplir sa mission parce qu'il avait des choses à faire comme tous les défunts comme tous vos proches comme vos enfants votre mari votre femme vos animaux ils ont tous besoin ils travaillent de l'autre côté ils ont tous des choses à faire et donc Pierre a des choses à faire et lui ce qu'il veut ici sur la terre c'est qu'on achète son CD c'est qu'on lit son bouquin qu'on aide l'association pour les animaux il a 19 ans et il a une très grande maturité de l'autre côté en 2016 c'est ça 2016 17 18 19 21 22 vous voyez je suis une quiche je sais même pas compter mais ça fait 6 ans qu'il est parti de l'autre côté il est quand même très haut pour quelqu'un qui est parti depuis 6 ans parce qu'il faut quand même du temps du temps pour tout du temps pour monter pour évoluer pour travailler et voilà donc Pierre était une bonne personne ici sur terre donc il est une très bonne personne de l'autre côté voilà c'est un très bon anniversaire à Pierre très très bonne je vais allumer une bougie si vous voulez allumer une bougie pour Pierre aujourd'hui je pense que ça lui fera plaisir parce que les défunts comme vous le savez ils aiment les bougies les fleurs ils aiment tout ça ils aiment qu'on pense à eux et le fait de leur allumer des bougies ça leur fait encore monter plus haut alors moi je sais qu'il y a une dame qui me dit moi je ne vais plus allumer des bougies parce qu'ils montent tellement haut qu'après il ne vient plus mais dans tous les cas même si c'est dommage parce que ça les empêche d'évoluer et vous voyez ce qui est marrant c'est que Pierre il a un coeur sur son visage ça faisait un coeur mais ce que vous voyez là ici là vous voyez là sur les photos que je vous montre sur les CD tu te permets Delphine il n'y a pas de problème Delphine a mis le lien dessus humananox pour que vous puissiez je le remettrai de toute façon après acheter le CD le livre de Pierre j'avais promis façon à Pierre que je le ferais je ne savais pas quand est-ce que c'était que je devais faire je lui ai dit j'avais promis à sa mère j'ai dit de toute façon je vais je vais lui donner un don pour l'association je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais je vais m'en occuper et je lui ai dit je ferai une vidéo sur le compte de ma mère pour Pierre pour l'association et donc passer aujourd'hui Pierre il a décidé que c'était aujourd'hui donc c'est aujourd'hui et donc je mettrai le lien pour vous si le corps vous en dit pour Pierre pour son anniversaire voilà vous avez ses CD vous avez le livre de sa mère etc il est dans la paix il est dans la lumière et ce que vous voyez là sur ces photos c'est rien comparé à comment il est de l'autre côté Delphine ton fils il est canon de l'autre côté il est tellement beau mais il est beau à l'intérieur et beau à l'extérieur mais moi quand il est venu me voir j'ai dit mais c'est un truc de malade il m'a pas montré il m'a montré lui mais plus beau encore plus lumineux plus et donc Pierre est quelqu'un il est gentil il est doux et il est quand même assez directif mais comme beaucoup de défunts de toute façon c'est lui qui décide et donc comme je vous disais le dernier signe que j'ai eu c'est la semaine dernière où on s'est assis je vous jure que j'ai rigolé parce que en fait ce qu'il y a de drôle c'est que c'est le serveur qui nous a placé et sur les sièges il était vraiment marqué j'ai envoyé la photo à Delphine il était marqué Pierre mais tu te dis des fois mais tu peux pas faire mieux que ça les gens sont tellement distraits qu'ils font pas attention vos signes c'est vous qui faites pas attention c'est pas que votre défunt ne vous envoie pas des signes c'est que vous vous faites pas attention aux signes en fait c'est à vous de tilter de pas dire c'est le hasard parce que le hasard n'existe pas et donc dans tous les cas c'est pour ça que je sais que les défunts ils aiment bien jouer avec moi avec les signes parce qu'ils savent que je le vois ça peut être un coeur ça peut être un coeur sur le sol une fleur qui tombe enfin quelque chose je vous demande c'est pas une plume que tout d'un coup vous savez qu'il y a des oiseaux qui passent et et là en fait quand on s'est assis au restaurant qui était marqué Pierre sur nos deux chaises à ma mère et à moi alors que sur toutes les chaises c'était des prénoms différents Charles et juste à côté de ma mère ce qui était drôle c'est qu'en fait juste à côté à gauche de ma mère il était marqué Clara et Antoine Antoine est un jeune homme aussi qui est décédé d'un accident il y a quelques années de ça bien avant Pierre et sa maman s'appelle Clara et j'ai pris en photo pour le montrer à la maman de Clara qu'Antoine il était là il était marqué Clara Antoine et Pierre donc je pense que ça voulait dire qu'Antoine ne devait pas être très loin de Pierre parce qu'au final les enfants comme ça les enfants c'est pas un enfant Pierre c'est un adulte les vous bébé à vous les mamans les papas vos enfants votre mari et tout ça mais en fait Pierre je pense que Pierre a rencontré Antoine comme il a rencontré un jeune homme qui est décédé du cancer et qu'il a montré qu'il était avec lui mais il reste pas longtemps là il était pas resté longtemps sur ce plan là il changeait de plan et il m'a bien fait ce duo de chansons avec cette jeune fille je sais pas qui c'est cette jeune fille qui est décédée elle m'a montré juste son dos elle voulait pas me montrer son visage des beaux longs cheveux châtains la vérité et elle chantait très très bien elle a chanté avec lui ils ont chanté tous les deux cette chanson de charisma et de la musique que j'écoute pas il le sait Pierre dans tous les cas et donc du coup voilà je voulais vous parler de Pierre je voulais vous parler des signes qu'il faisait et peut-être que je vous montrerai sur internet je vous mettrai les photos si Pierre me refait des signes de toute façon c'est toujours quand on s'y attend pas que les défunts nous font des signes c'est toujours toujours comme ça toi t'en veux un tu le tu le tu le demandes et puis en fait ça vient pas et puis c'est quand par exemple la semaine dernière il est marqué et voilà et du coup comme c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils vous font les signes mais c'est à vous de les voir aussi c'est pas qu'à eux de faire tout le tout le travail donc effectivement bon anniversaire à Pierre aujourd'hui j'avais j'ai lu son bouquin et j'avais oublié que c'était aujourd'hui son anniversaire donc je vais aller allumer tout à l'heure sur l'hôtel de prière à ma mère une bougie pour Pierre bien que je sais qu'il est qu'il est très haut voilà donc Delphine j'ai fait la vidéo pour toi et ton mère Pascal et pour Pierre et pour Pierre surtout voilà si vous voulez connaître Pierre je suis sûre que après avoir lu certains le livre de Pierre vous aurez des signes de sa part il n'y a pas de raison et c'est lui qui décide ça tombe la dernière fois le téléphone j'ai fait la vidéo au mois de juillet et ça n'a pas fonctionné donc c'est lui qui a décidé que c'était aujourd'hui donc voilà ça c'est le livre aux éditions Résilience la photo sur le livre elle est de lui et c'est lui qui a écrit je suis un ange bon bah Pierre il a écrit ça mais moi ce que je peux te dire Delphine c'est que ton fils il est encore plus beau de l'autre côté que sur cette photo je peux même pas te le décrire tellement il est encore plus beau de l'autre côté avec son perfect noir et ses lunettes de soleil comme ça qui étaient même pas rondes qui étaient des traits comme ça ça faisait bizarre et donc voilà vous avez le résumé de la vie de Pierre peut-être que peut-être que Delphine elle fera un livre avec tous les signes qu'elle a reçu de Pierre tous les messages qu'il a fait de l'autre qu'il a émis de l'autre côté à ici parce que ça c'est sa vie sur terre et il y a sa vie de l'autre côté maintenant donc ça c'est 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 son CD je t'ai dit j'ai fait une photo Delphine et quand j'ai fait une photo avec lui la photo elle est partie en cendre j'ai pas pu la garder pour te la montrer et Pierre il le sait je suis fan des photos j'adore faire les photos même dans mes rêves je rêve que je fais des photos mais moi je fais pas des photos de je fais pas des photos de de photographes de terre je suis photographe de l'au-delà comme je dis pour rigoler parce que j'adore elle me dit arrête avec tes photos et tout qu'est-ce que tu prends encore je dis je sais pas je prends une photo on verra s'il y a des trucs qui viennent il y a des trucs qui viennent et alors elle rigole j'ai jamais vu Pierre en matérialisation mais en second avec d'accord Delphine avec les signes ça serait pas mal parce que ça serait comme si un peu sa vie de l'autre côté tu raconterais un peu ce qu'il fait de l'autre côté un peu le journal de l'au-delà un peu la vie de Pierre de l'autre côté ce qu'il fait parce qu'il est débordé et donc il y a ses deux CD là son livre et puis je vais moi j'ai jamais vu Pierre en matérialisation c'est vrai que des fois et ça peut arriver à tout le monde de voir un défunt en matérialisation c'est pas un don de médiumnité c'est juste le défunt qui se décide de montrer je n'ai vu que Pierre en rêve deux fois dans ma vie et la deuxième fois c'était c'était un très très beau message après on ne va pas trop lui demander parce que c'est fatigant pour lui et pour moi j'étais morte après le en a en plus avec la conférence et tout mais voilà quand les défunts ils veulent ils le font donc c'est à eux de décider c'est à vous de voir voilà écoutez vous savez que vous pouvez je vais vous mettre le lien pour acheter le livre et les CD de Pierre parce que c'est ce qu'il veut au-delà de tout c'est ce qu'il m'a mis dans la musique de Roff Charisma comme quoi il veut vendre son CD la seule chose qu'il veut c'est vendre son CD il n'y a pas de souci donc je ma mère et moi on 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 se met à la disposition des défunts on se met à la disposition de Pierre donc c'est l'anniversaire aujourd'hui pour pour qu'il vende son livre et son et son CD surtout parce que c'est ça qui était le plus important il est devenu un chanteur peut-être que dans la prochaine vie il sera encore plus connu au niveau peut-être qu'il aura envie de faire autre chose si c'est il y a des défunts qui viennent mais des fois ils ne me disent pas le le prénom et c'est juste des reconnaissances physiques là c'est parce que on avait déjà vu Pierre et puis de toute façon j'avais déjà vu il était déjà venu voir une fois il est venu voir ma mère un message en Vendée donc si jamais il vient de toute façon ma mère elle le dit c'est eux qui décident s'ils décident de venir ils viennent par eux-mêmes et après après ils délivrent les messages c'est eux je sais que des fois ma mère elle met des messages sur internet pour dire quand il y a un défunt qu'elle ne connait pas qu'il vient mais si Mickaël il vient il se fera reconnaître dans tous les cas Evelyne je vous promets qu'il se fera reconnaître ça peut être je ne sais pas il y a un défunt qui est venu la dernière fois il y a de quoi une semaine il s'est présenté donc ça veut dire qu'il est décédé il n'y a pas longtemps et il s'est présenté allongé mais alors il avait une cravate violette il était en costume noir avec une cravate violette et ça c'était vraiment le style distinctif du défunt sa cravate violette donc c'est quelqu'un qui a perdu il n'était pas très vieux ce monsieur et c'est juste son signe distinctif il y en a c'est les bagues là Pierre il est venu beau gosse avec son perfecto noir alors je ne sais pas si c'est à voir parce qu'à ce moment-là Top Gun il sortait je n'en ai aucune idée mais il avait un beau perfecto noir avec des lunettes c'est ça qui m'a marqué le plus en fait c'est le fait qu'il soit bien coiffé tellement lumineux un sourire un passeport comme elle le dit ma mère c'est le passeport de la vie celui-là il passe toutes les portes avec ce sourire avec cette gueule d'ange et ce visage en forme de coeur et tout et je sais qu'il travaille beaucoup de l'autre côté qu'il a beaucoup de choses à faire et qu'il ne peut pas toujours de toute façon aucun défunt ne peut pas être toujours avec nous ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas être tout le temps c'est normal il y en a qui réceptionnent il y en a qui s'occupent d'être dans les hôpitaux et puis vous savez il y a des défunts qui ont tellement du mal à monter qu'il faut qu'il y ait des gens comme Pierre ou comme comme Antoine ou comme il y a tellement tellement d'enfants tellement de personnes tellement personnes qui sont montées de l'autre côté mais comme je l'ai lu dans le livre c'est pour éliminer le soleil éliminer le soleil éliminer le ciel plutôt que Dieu prend les personnes pour éliminer son ciel j'ai trouvé ça tellement beau c'était tellement beau Dieu prend les êtres élimineux pour éliminer son propre ciel ça peut être que ça une lumière dans le ciel une lumière je suis émue parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de décès de Pierre et je l'avais oublié j'avais oublié donc donc voilà voilà avant que je me mette à chialer donc qu'on se souhaite tous un bon anniversaire à Pierre et puis je vais je vais mettre le lien pour que s'il y en a qui veulent c'est acheter son CD et voilà je vous souhaite un bon un bon week-end à tous et à toutes pensez à vos défunts qui éliminent le ciel de Dieu pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau je sais qu'ils éliminent le ciel avec les anges et et voilà donc bon anniversaire 6 ans aujourd'hui j'ai compté avec mes doigts Delphine parce que je suis une quiche mais ça fait 6 ans aujourd'hui que Pierre elle est partie voilà vos défunts ils éliminent le ciel ils sont là pour vous ils vous font des signes et puis bon anniversaire à Pierre Delphine je t'embrasse très très fort ma mère aussi je je peux pas vous dire j'aimerais vous faire ressentir tout l'amour que les défunts ils nous donnent quand ils nous donnent des messages mais ça c'est tellement ça fait tellement partie de l'au-delà que que Pascal j'espère que tes photos je me souviens que Pierre m'avait dit que tes photos allaient changer donc peut-être que tes photos vont changer je sais pas ce que ça voulait dire mais c'était c'est ton fils Pascal et Delphine bah écoutez ma mère et moi on vous embrasse très fort on embrasse très fort Pierre on lui allumera une bougie tout à l'heure c'est son anniversaire de monter au ciel c'est pas son anniversaire de de descente mais c'est bien son anniversaire de de monter au ciel c'est son anniversaire c'est le jour où il a décidé d'éliminer d'éliminer le ciel avec Dieu que Dieu l'a pris pour éliminer son ciel en plus et en fait comme elle dit ma mère c'est pas Dieu qui l'a pris c'est lui qui est dans les bras de Dieu donc moi je sais ma mère maman elle est très croyante donc on sait que les anges et tout ça ils font très bien leur travail chacun son destin bon anniversaire Pierre encore gros bisous à tout le monde passez un bon week-end je vous mets le lien pour les CD le livre de Pierre etc pour l'association pour les animaux parce que Pierre était très engagé pour la défense des animaux comme ses parents de l'autre côté peut-être qu'il fait ça je ne sais pas ce qu'il fait il ne me l'a pas dit mais en tout cas en tout cas voilà chacun quand on met sa pierre à l'édifice c'était même pas un jeu de mots que je voulais faire mais c'est sorti tout seul chacun met sa pierre à l'édifice voilà je resterai sur ça bon anniversaire Pierre bon week-end à tous et et à très très bientôt à la grâce de Dieu à très bientôt bon week-end tout le monde bisous